bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour de chainlink laissez moi vous raconter cette très très belle histoire de stable coin à missile sol sol la folle histoire de chainlink c'est le dossier du genre alors j'ai repris les bonnes vieilles fichasse on me l'a beaucoup demandé dites moi si ça vous intéresse que je reprenne un peu ce format là qui a beaucoup plu à une époque je vais le reprendre petit à petit bien évidemment l'idée c'est de mettre aussi à jour les fiches pour rappeler brièvement pour ceux qui encore les quelques personnes qui ne connaissent pas ce projet là chainlink c'est ce qu'on appelle des oracles des blockchains et c'est de très très loin le numéro 1 ils ont été créés en 2017 donc ils ont sept ans d'historique c'est quoi un oracle c'est un programme qui va permettre au smart contract d'obtenir des données des données exactes et vérifiées externes dans le monde des blockchains faut pas oublier que des blockchains ce sont comme des applicatifs ce sont des programmes informatiques il n'y a pas de data il n'y a pas de données tous ces programmes là aussi bien la defi aussi bien dans le gaming a besoin de données extérieures de là les cours de bourse l'euro dollar les matières premières la météo ce que vous voulez et l'idée c'est que toutes là tous les decks et toute la defi se fournit chez chainlink depuis des années et des années ils sont intégrés à plus de 10 blockchains et c'est en train de devenir tout simplement le standard dans le monde des oracles tout simplement les oracles fournissent des données exactes et chainlink encourage ses réseaux via un système de récompense qui utilise le jeton link qu'on va aller voir juste après au niveau de la tech et du token c'est la suite logique d'Ethereum Ethereum c'est quoi c'est des logiciels c'est des smart contracts qui tournent sur Ethereum eux ils apportent la fameuse data tous ceux qui connaissent le monde de l'informatique le monde du logiciel il ya les deux parties vous avez l'applicatif un site web et il vous faut des données par exemple des données clients des données produits si c'est de l'e-commerce ils apportent vraiment l'autre versant et c'est vital pour les blockchains c'est un token vraiment hyper utile c'est un token erc 677 qui tourne sur Ethereum et comment ça marche les personnes souhaitant accéder aux données du monde réel payent des faibles frais qui sont déposés dans le jeton link natif et qui sert à motiver les nœuds il faut bien comprendre qu'il ya deux infrastructures il ya une partie on chain sur Ethereum et une partie off chain pour tout ce qui est collecte des données et les calculs et les vérifications de ces données ça c'était le coeur du business de chain link ce qui est super intéressant ce qui rajoute encore de la valeur à ce token là par rapport à ce comme il était au précédent bull run c'est ccip c'est une espèce de messagerie entre blockchains et c'est différent des bridges on connaît tous les bridges qui permettent de faire communiquer des blockchains eux c'est un autre protocole qui sont en train d'imposer petit à petit et rien que ça ça vaut très très cher bien évidemment au niveau des perspectives c'est un réseau niveau 2 donc chain link 2.0 qui permettra aussi d'encaisser des charges de plus en plus élevés ils sont en train d'y travailler ils ont travaillé mais ça fait déjà des années sur un programme de stacking et supérieur à 5% donc c'est toujours aussi bénéfique et aussi en plus de ce qu'on connaît des oracles qu'on connaît de ccip ce qui rajoute de la valeur c'est tout ce qui est preuve de réserve ce qu'ils appellent le pioir qui va permettre d'auditer des avoirs aussi bien en crypto monnaie d'une entreprise ou d'un fond donc ça c'est hyper utile en particulier avec la réglementation à un moment donné c'est un peu comme si c'était un cabinet d'audit dans le monde des blockchains donc troisième gros penchant de ce projet là qui est très très sous estimé et c'est pas fini les accélérations des cas d'usage et l'adoption c'est en train d'exploser tout simplement tout le monde parle de rwa on parle de micro projet et tout ça en fait c'est pratiquement l'un des leaders du rwa ce qu'on appelle la tokenisation des actifs réels on aura besoin ça passera par chainlink donc vous voyez bien les quatre facettes un peu de ce projet là ce projet là est monstrueux il a déjà pas mal exposé on en a beaucoup parlé en 2022 2023 il fait déjà un x3 mais vous allez voir il ya un gros signal qui vient d'exploser et je vous ai dit le jour au signal explose il ya un potentiel facilement de x10 en tous les cas des multiples de x10 mais minimum des x10 sur ce token enfin pour finir ils ont fait un partenariat majeur avec swift swift vous connaissez ça gère les fonds interbancaires entre les banques du monde entier c'est une passerelle qui va permettre de communiquer entre les différentes banques du monde entier on va parler un peu du concurrent pitt on me l'a beaucoup demandé mais je vais vous expliquer pourquoi justement je n'ai pas fait de dossier sur ce sur ce token donc voilà connecting the world to block chain et je vous ai détaillé leur site ils viennent de le mettre à jour il est plutôt plus sympathique qu'avant il datait un peu honnêtement ça faisait pas mal d'années qu'ils l'avaient pas mis à jour et je trouve qu'il est beaucoup plus classe voilà les montants qui gère complètement fou comme vous le disais c'est un espèce de standard tout simplement et pour moi il n'y a pas de concurrence tout simplement même si on va parler un peu de pitt au niveau de la token emmique il faut le savoir ça vaut 9 milliards 65 mais en fait il ya 54% et donc dilué pardon ça vaut 17 milliards ce qu'il faut bien savoir c'est que en 2000 donc en 7 ans ils ont émis 56% ça veut dire quoi ça veut dire que sur grosso modo en 15 ans ils vont émettre les 100% donc à horizon parce que c'est toujours cet horizon qui va avoir en tête le bull run 2024 2025 on sera à 60% donc on sera très très loin encore des 100% mais il faut l'avoir en tête complètement dilué ça vaut le double de ce qu'on voit affiché ici mais moi clairement je prendrai des bénéfices en 2024 2025 comme beaucoup je pense ensuite on m'a beaucoup demandé de parler de pitt je voulais pas en parler tout simplement parce que sachez une chose il faut être très très clair 100% des youtubeurs qui vous en ont parlé ont été rémunérés ont été payés pour vous parler de pit network donc on essaye de créer le buzz on essaye de créer le faux mot sur ce projet là à titre personnel vous savez très bien que je suis pas du tout fan de solana et ça ça bouge pas c'est un projet de la famille de solana et c'est pour ça que vous en parle pas et surtout vous savez quand tous les influenceurs et moi je fais pas partie de cette catégorie qui sont grassement rémunérés pour parler de ce projet là j'ai tendance à fuir tout simplement on essaye de créer une dynamique une faux mot tout le monde en parle ils sont tous rincés par pit network je ne fais pas partie de cette catégorie catégorie là et en plus tout simplement dilué il vaut 5 mille 4 milliards 5 il vaut le tir de chainlink honnêtement pour moi il n'y a même pas débat s'il faut investir dans un oracle il faut investir massivement notre chainlink éviter de perdre son temps sur ce projet là c'est ce que je pense comme d'habitude ça va pas plaire à beaucoup mais c'est mon avis très tranché très sincère à la différence des autres qui vous ont parlé de ce projet là qui ont été rémunérés je vous le rappelle à 100% donc chainlink c'est en train d'exploser et ce qui me plaît beaucoup c'est les volumes ça vaut même pas 10 milliards il s'échange 1,17 milliard sur l'année regardez c'est magnifique et là souvenez-vous c'est pour ça que je parle de stable coin à un missile seul seul ça a été très très long beaucoup plus long que sur un an ça a duré presque deux ans c'est un stable coin qui est oscillé autour des 5,5 ceux qui ont accumulé pendant toute cette phase déjà ils font x3 et je vous l'annonce en tous les cas c'est ma conviction à chaque fois je pense que c'est que le début vous avez fait x3 je pense que vous allez faire minimum x30 tout simplement ensuite maintenant on va regarder le graphique je fais cette vidéo je vous avais dit quand ça va exploser ce niveau là avec des volumes ça va être beau regardez le Gosséan on est passé du rouge au vert on est largement au dessus pour moi ça y est c'est en train de partir en missile seul seul on avait cette grosse résistance et le pire c'est qu'il n'y a pas grand chose je pense très rapidement ça peut se retrouver à 28 peut-être les 33 et bien évidemment en plein bull market on va aller complètement défoncer les 50 je pense à un token qui facilement peut aller faire 150 donc x10 sur ces niveaux là tout simplement bien évidemment on a beaucoup parlé ici là c'était un stable coin clairement c'était très laborieux mais c'était ici qu'il fallait accumuler comme un porc comme on dit suite en quotidien regardez le signal ici les volumes s'effondrer explosion des volumes explosion du cours les volumes depuis n'ont pas arrêté de baisser là ça s'est vraiment effondré le retour des volumes on est en train d'exploser on est sur une très très belle dynamique suite qu'on regarde en 4 heures pour finir on voit qu'on est en plein fight les plus ambitieux commencent à renforcer dès maintenant les plus frileux clairement moi ce que ça peut être une préconisation quand même c'est d'attendre vraiment que ça explose et d'ailleurs vous savez que souvent ça vient se replier et le moment idéal c'est ici pour en acheter tout simplement ça explose ça revient pull back ça repart et ici c'est le coup de fusil en général pour pour en accumuler donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à chainlink vidéo très très brève mais je pense que je vous ai dit l'essentiel j'ai essayé de faire du condensé d'informations aussi bien sur le graphique aussi bien sur le projet comment il a évolué ces dernières années et surtout être précis sur les quatre facettes de ce projet là le côté oracle le côté ccip le côté preuve de réserve qu'il faut pas oublier et enfin dans le rwa et surtout clairement pas de concurrence on parle de pit en ce moment mais à un moment donné faut vraiment pas mélanger ces deux mondes là oracle dans le monde des oracles chainlink c'est de très très loin et je pense que dans le prochain bull market il va tout exploser dans le monde des oracles mais je pense qu'il va se retrouver dans le top 10 d'ailleurs on a regardé brièvement il est quand même en 12e position mine de rien il était dans il était en 21 il y a un an il s'est retrouvé en 12e position je pense comme je pense qu'il peut encore monter largement et surtout largement largement faire mieux qu'un bnb et faire largement mieux qu'un solana tout simplement voilà ce que je pense sur ce projet là ce sera tout pour moi j'espère que ce projet vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner dites moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me challenger par rapport à pit si vous avez des arguments surtout béton pour me dire que pit c'est peut-être plus intéressant que chainlink n'hésitez pas mais n'hésitez pas à argumenter surtout voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très bientôt ciao aute